Hello, bonjour, je vais parler de Béatrice York, la princesse Béatrice, la cousine du prince Harry. Béatrice York vient d'être nommée la femme la mieux habillée d'Angleterre. Je ne sais pas si c'est du monde, mais il me semble que c'est d'Angleterre, par l'un des magazines les plus élitistes d'Angleterre, justement. Il s'agit de Tatler. Tatler, si vous ne savez pas, c'est à peu près comme Noblesse et Royauté, ce magazine-là. Au plus huppé, on va dire, parce que la royauté, l'aristographie française, ce n'est pas vraiment ce que l'anglaise est. Il faut dire la vérité, je suis désolée, je vais me faire des ennemis ici, mais ils ne sont plus glamour en Angleterre, d'après certains. Donc elle a été nommée la mieux habillée, la plus élégante d'Angleterre. Donc elle vient même devant la femme du premier ministre anglais. Et apparemment, ça a choqué les Anglais, même, qu'ils n'ont pas arrêté de se moquer d'elle sur Internet. Il faut rappeler qu'ils n'ont pas été très gentils avec les sœurs York, Béatrice et sa sœur Eugénie, et ceux du choix d'habits qu'elles faisaient et des habits qu'elles portaient par rapport à leur morphologie. À l'époque, elles avaient un peu l'embonpointe, vous savez, quand on sort de l'adolescence, on est jeune femme et tout ça, on a toujours du mal à trouver son style avec le corps qu'on a, d'autant plus qu'on a un peu de poids à ce moment-là. Elles avaient du mal à s'habiller, à bien s'habiller. Donc du coup, elles étaient raillées. Ça, c'était quand même il y a longtemps. Et depuis, il faut admettre que Béatrice a beaucoup changé. Elle est devenue mieux habillée, on va dire, un peu plus classe, un peu plus, dans le coup, moins vieillotte, n'est-ce pas ? Et ce, depuis son mariage avec Eduardo Mapeluzmozzi, qui a eu un très, très bon effet sur elle. Mais de là à dire qu'elle est l'une des mieux habillées du royaume anglais, je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai que quand on compare au style de Kate Middleton, je préfère peut-être celui de Béatrice, je parle de la nouvelle Béatrice, parce que c'est un peu plus sexy, un peu moins rigide, n'est-ce pas ? Parce que Kate Middleton, en tant que princesse de Galles, doit faire attention, même si elle avait montré sa jambe lors d'une sortie, ce qui changeait d'ailleurs, ce que les fans, certaines femmes ont aimé. Et pour Béatrice, oui, elle a beaucoup changé, ça s'est amélioré. Elle est plus stylée, plus classe, un peu plus sexy, c'est vrai. Mais est-ce la mieux habillée d'Angleterre ? Ça, je me pose la question. En même temps, je n'ai pas vu des autres femmes qui étaient présentées. En tout cas, on s'est moquée d'elle en disant que le magazine Tête l'œuvre voulait absolument mettre un membre de la famille royale à la tête. Il n'avait plus Kate, il n'avait plus Meghan, il n'avait plus Sophie. Son style, je suis désolée, n'est pas terrible non plus. La princesse Anne n'en parlons plus. Donc, c'était la seule qui restait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas. Vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.